Je m'appelle Julien Lopez, ça fait pas loin de presque dix ans que je suis sur le tour. On est à Aix-les-Bains, dans mon hôtel-restaurant, mon bistrot culinaire festif et mon hôtel créatif. Il y a un truc en tout cas où j'ai toujours été le meilleur, ça c'est incontestable, c'est de savoir recevoir, organiser des grosses fêtes. J'ai toujours été connu pour ça, on a fait des fêtes chez moi avant, et maintenant j'ai créé un endroit où on organise. Ce soir vous avez bien fait de rester, c'est Halloween. En fait je me suis construit une vie avec des trucs de business autour, mais en fait tout le business je le fais à côté du ski. Autant je suis capable de vraiment m'amuser et c'est comme ça que je vois la vie, mais quand il faut savoir y aller, je suis là aussi. Mon vrai métier c'est le ski. J'ai été vraiment dégoûté l'année dernière quand j'ai perdu ma qualification sur le frère World Tour. Je suis parti sur les chapeaux de roue, on va dire. J'ai fait un premier run à Chamonix, deux gros backflips dans mon run. Le premier j'avais pas prévu de le faire, c'était le plus beau que j'ai fait de l'hiver. Et le deuxième je le replaque pas bien. Deuxième compète. Donc je suis en train de remonter à pied en me disant, ça y est j'ai dix ans de carrière quasiment qui s'arrête là, comme ça, ici. Et là il s'est passé ce que tout le monde a vu, la valanche. Et d'un seul coup je sens cette sorte de vibration qui part. Ça fait tout le touchant, tout le manteau des jeux qui part. Et là, dans l'instinct, j'ai tout de suite compris. On voit très bien que je m'arrête net. Je me jette sur la poignée, je tiens la poignée. Et après j'ai vu les images, après j'ai vu mes potes, et après j'ai vu ça de l'extérieur. Et donc je vois un film en fait quand je regarde les images. C'est vrai que grâce à tout ça, j'ai eu une deuxième chance de recourir. Je ne suis pas bon que dans le backflip, la preuve en est que j'ai fait un frontflip au milieu d'un couloir entre tous les rochers. J'étais dégoûté. J'avais fait le show, mais je n'avais rien fait de plus que ça. Ce n'était pas la belle façon de terminer ma saison et ma carrière. Et là, ce coup de fil de Nicolas Haloud en plein milieu de l'été. Salut Julien, on te donne une wildcard pour l'année prochaine. Imaginez le dernier moment où je vais passer la porte de Verbier. Je me dirais que ce sera mon dernier run, mon dernier run de Verbier. Je m'appelle Jérémy Heitz. Je fais du ski et freeride depuis maintenant quelques années. Alors le feeling que j'ai eu en arrivant à Verbier en bas, c'était un bon feeling. Jérémy Heitz peut devenir le champ mondial si il gagne l'événement et Rodney se fait frappé. C'était la grosse joie d'un coup. J'ai entendu la radio de loin comme quoi ils avaient changé le classement et ils avaient monté un peu George. Ce n'est pas la seule saison que ça me passe entre les doigts ce titre. Ça fait trois ans que je suis assez proche quand on arrive à Verbier. Donc voilà, moi je repars sur une saison avec la même envie, la même motivation si ce n'est pas plus. Cet été, c'est le premier été où je me suis dit que je ne travaille pas à côté. Ça fait deux ou trois ans que je pourrais tourner toute l'année financièrement. Directement après Verbier, on a fait la fête. On a fini la saison là-haut. On a décidé avec Samuel Antamaten d'aller au Népal faire du bike. C'est un peu l'évolution, c'est là où on aimerait exploiter un peu notre ski. Là-bas à 7000 mètres comme on skie ici à 4000 mètres. Le Deltaplan, ça c'est clairement ma deuxième passion après le ski. J'ai la chance aussi de vivre dans un lieu magique. C'est là-dedans que j'arrive à faire le vide avec la tête. Je participe à aucune compétition. Quelles sont les résultats à Verbier ? Après les résultats à Verbier, quand j'ai su que j'étais deuxième. Deuxième, c'est génial. Mais tant que je n'ai pas mon objectif atteint, ça sera dur pour moi de dire que je n'ai pas réussi et j'arrête. Si je ne le gagne pas au moins une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ...